Salut c'est WaveEarth et dans cette vidéo on va voir tout ce qui est en relation avec les moteurs de ton drone et on va régler tout ce qui est les moteurs de ton drone. Avant toute chose, enlevez bien vos hélices de vos moteurs, surtout quand vous êtes en train de les régler et voilà, petit avertissement, de toute façon ils vous le redisent dans Betaflight. Donc dans l'onglet moteur, on va pouvoir vérifier si nos moteurs fonctionnent bien, s'ils sont dans le bon sens et s'ils sont dans le bon numérotage qu'il y a sur le petit schéma ici. Donc pour ce faire, on va brancher notre petite batterie, on enlève les hélices encore une fois. Alors ici on peut voir quand on bouge le drone, c'est l'accéléromètre en gros, c'est un graphique de l'accéléromètre, c'est pour vérifier si on a des erreurs etc. Mais on ne l'utilise pas, c'est seulement pour faire du débugage etc. On peut voir ici que nos quatre moteurs sont bien repérés, si on passe le curseur sur le R, on nous dit que c'est la vitesse de rotation des moteurs et en dessous c'est le pourcentage d'erreur. C'est en relation avec tout ce qui est RPM filter etc. Si on veut tester le sens des moteurs, on prend les sliders et on ne peut pas, puisqu'il faut activer ici le petit bouton, je comprends les risques, j'ai enlevé les hélices etc. Soit on prend le mètre et on fait tourner nos quatre moteurs en même temps, soit on prend chacun des moteurs et on les teste. Mes quatre moteurs marchent, c'est parfait. On va pouvoir voir le sens de rotation et le numérotage du moteur, donc je clique sur le curseur du petit 1. Ici on peut voir que normalement mon drone pointe en face de moi, donc le moteur numéro 1 ça serait celui-là. Je clique sur le curseur et avec les touches fléchées du clavier, je peux augmenter petit à petit. Voilà pour que ça tourne. On vérifie en touchant dessus si le moteur tourne dans la bonne direction. Ici c'est la bonne direction, donc moi c'est très bien. On fait ça pour chaque moteur. Moteur numéro 2 dans la bonne direction. Moteur numéro 3 dans la bonne direction. Moteur numéro 4 dans la bonne direction. Et c'est le bon moteur. Je vais débrancher juste pour expliquer quelque chose. Si vous avez un moteur qui est dans le mauvais emplacement, ça s'appelle le remapping des moteurs ou remapper ses moteurs. Pour pouvoir corriger ce problème, soit j'ai fait une vidéo dans le futur et du coup elle s'affiche ici. Soit vous tapez sur internet, remappez moteur Betaflight. Vous trouvez très simplement comment le faire. C'est avec une commande dans le CLI, etc. Il y a des vraies vidéos vraiment très bien expliquées. Je pense surtout à une qui est en espagnol et il fait un dessin, etc. C'est vraiment hyper simple. Et si votre sens de moteur n'est pas le bon pour un moteur, soit vous dessoudez et ressoudez vos branches de moteur, les deux extrémités à l'inverse. Moi c'est ce que j'ai fait parce que c'était au tout début et je ne connaissais pas. Ou sinon dans BLLI Configurator, c'est ce qui configure les ESC. Je le ferai sûrement pour une autre vidéo, mais vous pouvez pareil trouver sur internet ou alors dans la vidéo que j'aurai fait dans le futur. Pour pouvoir reverse le sens des moteurs. Une fois qu'on a vu que nos moteurs fonctionnaient, on va pouvoir voir si notre failsafe fonctionne correctement. Donc pour ça, je me déconnecte de Betaflight, etc. Je repasse en full cam. Je prends ma radio, j'allume, j'allume tout. On va aussi pouvoir voir si notre beeper fonctionne. Moi je l'ai mis sur ce switch. Ça fonctionne, c'est parfait. Et pour le failsafe, ce qu'on va faire, c'est déjà on va vérifier si nos moteurs fonctionnent quand je l'arme. C'est très bien. Si vos moteurs vont monter en RPM, donc comme ça. C'est normal, c'est très normal. C'est juste qu'il essaye de monter, mais vu qu'il n'y arrive pas, il augmente, il augmente, etc. C'est tout à fait normal. Donc nos moteurs fonctionnent, c'est très bien. Pour voir si le failsafe fonctionne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la radio alors qu'il est armé. J'éteins ma radio. Ici, le modèle est toujours actif. Je fais OK quand même. Ça, c'est coupé. C'est très bien. Le failsafe fonctionne correctement. Et donc voilà, on a fini avec tous les réglages de ce qui est moteur, etc. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'onglet OSD. Donc tout ce qui est avec l'écran et ce qu'on va voir en vol. Et donc, je vous dis à tout de suite. Je pense que je suis parfait. On est parfait, 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 parfait. Je suis parfait. On est parfait. Je pense que je suis parfait.